Stéphane Roudier, bonjour, maire de Condas-sur-Vézère, nous venons vous voir pour vous demander de présenter vos voeux 2022 à vos administrés ici sur la commune de Condas-sur-Vézère, faire le point de cette année qui a été écoulée, donc cette année écoulée 2021, et puis voir vos projets en 2022. Bonne année Stéphane Roudier. Merci M. Rassat, bonne année à vous également, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Donc chères Condatoises, chers Condatois, chers amis, c'est avec plaisir que je vous présente mes meilleurs voeux, donc façon inhabituelle de présenter mes voeux, puisque habituellement nous les présentions au cours d'une cérémonie traditionnelle, le moment d'échange, alors d'échange quelquefois soutenu, mais c'est là où c'est intéressant, ça permet de confronter les problématiques et tâcher d'y répondre, donc voilà, c'est avec quelques regrets que cette cérémonie a été annulée, mais toutefois je tiens à vous présenter quand même mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, et notamment le passage qu'il va y avoir encore à franchir. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, je tiens quand même à remercier tous les efforts qui ont été faits, de la part de nos concitoyens, de nos commerçants, des services de l'État, des collectivités, tout le monde a mis à jouer son rôle, et ce qui nous a permis de passer un certain nombre de capes, tant bien que mal, et voilà, aujourd'hui nous en sommes là sur cette dernière vague, souhaitons-le, pour qu'ensuite nous reprenions un rythme de vie un peu plus serein, et avec une année de répit. Le point positif, tout de même, dans cette période que nous venons de traverser, c'est un point positif dans le sens où ça a prouvé qu'on était capable de travailler différemment, et qu'on avait la capacité de s'adapter, et c'est rassurant. Ça prouve que l'avenir nous réserve de bonnes opportunités, et qu'il faudra bien entendu les saisir. Alors, concernant la collectivité, proprement dit, nous avons de nombreux projets, de nombreux projets que nous avons anticipés, l'anticipation est quand même la source de réussite, de sérénité, notamment dans l'action politique. Nous avions préparé un certain nombre d'actions, aujourd'hui on est dans la phase d'action qui se révèle. Je peux commencer par la commanderie, ce site d'un peu plus de nectar, avec un patrimoine au cœur du bourg, emblématique, qui était dans un état plus ou moins critique, et qui va faire l'objet de nos programmes d'investissement, pour lesquels nous avons le soutien de l'État, de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du département, de la Communauté de Commune. La Commune ne sera pas seule à supporter ces investissements, ils sont de taille puisque nous allons proposer une grande salle de réception, dans ce cadre magnifique, médiéval, commanderie du XIIe siècle, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, avec un certain nombre d'annexes également, qui font l'objet de réhabilitation, et qui seront proposées à des artisans d'art. Alors, même si nous n'avons pas encore commercialisé ces locaux, nous avons déjà des demandes, ce qui est formidable. Donc, nous souhaitons maintenir ce cadre, on va dire ce cadre pittoresque, qui donne un cachet à la commanderie et à la Commune de Condat, et qui sera un site d'accueil pour des artisans. On avait un fabricant d'Emo, par exemple, qui voulait venir s'installer. On a un certain nombre de pistes à travailler, et que l'on souhaite accueillir à très court terme. Pour des artisans d'art ? Voilà, uniquement des artisans d'art, qui correspondent un petit peu à la thématique médiévale du bourg, en fait. C'est un projet qui touche aux racines, à l'histoire de la Commune ? Oui, puisque la Commune, tout comme l'Église, la commanderie date du XIIe siècle, avec l'Ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui est devenu au fil du temps l'Ordre de Malte, toujours présent au niveau national et international, en matière de secours et de sauvegarde et d'aide aux plus démunis et aux malades. Voilà, donc, Conda reste dans sa tradition hospitalière, dans tous les sens du terme. Voilà, on a ce patrimoine qui est riche, et je parlais d'anticipation tout à l'heure. Alors, forcément, ce site va être visité, même si déjà on commence à avoir un certain nombre de visiteurs qui parcourent le bourg. Nous avons procédé à un certain nombre d'acquisitions qui vont nous permettre de mettre en place des parkings qui seront aménagés avec des espaces verts. Alors, ça règle aussi une problématique d'emplacement et de bâtiments dangereux qui menaçaient de s'écrouler. Donc, on a profité l'un dans l'autre pour à la fois répondre à cette problématique de stationnement et aménager et limiter les problèmes de sécurité. Nous avons également, dans le même secteur, remis en état l'éclairage de l'église, qui était un peu vieillissant, avec des défaillances et même des petits problèmes de sécurité. Les travaux ne sont pas totalement terminés puisque malheureusement, le SDE qui est en charge du dossier n'a pas pu aller au terme des travaux, ou tout du moins l'entreprise qui était déléguée, pour faute de pénurie de matériaux. Ça, c'est une problématique actuelle aussi où on voit de plus en plus de pénurie pour s'approvisionner et ça commence à devenir même un petit peu plus problématique puisque ce chantier aurait dû être terminé il y a plus de deux mois. Et je pense qu'on devrait arriver, d'ici deux ou trois mois, à terminer ce chantier. Je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de chantiers. On a encore, dans le cadre d'une autre acquisition, une opportunité qui s'est présentée en fin d'année, la possibilité de créer six à huit logements à peu près à proximité des écoles, donc à proximité du bourg, puisqu'on est quand même à un carrefour, la vallée du Colis, la vallée de la Vézère qui remonte, sur le canton de Terasson. On a une école qui est quand même relativement bien fréquentée, dont l'effectif est stable, voire à tendance augmentée. Donc ces logements vont venir, seront réservés plutôt à des couples, des jeunes couples, pour venir abonder un petit peu l'effectif de cette école, où on a encore les quatre niveaux, et la commune a bien l'intention de soutenir encore fortement l'équipe enseignante pour proposer aux enfants un enseignement de qualité. On est quand même dans une école rurale, et il y a quand même des avantages, et les enfants se sentent quand même plus épanouis, et il y a un certain bien-être avec une cantine, non pas industrielle, mais une cantine où nous avons des cantinières qui font les repas avec des produits frais. Donc les enfants sont quand même ravis d'avoir des repas de qualité. Et j'en viens, ça fait une belle transition, j'en viens d'autres maraîchers. Donc nous avons en bas des jardins partagés, des jardins familiaux, nous avons un verger conservatoire, et nous venons d'installer, donc sur des parcelles communales, que nous avions acquis il y a maintenant 5 ans. Un maraîcher qui vient de s'installer, et qui mettra en vente sa production courant avril-mai, mai-juin, et là aussi en partenariat avec les autres commerciants. On y trouvera probablement d'autres débouchés, mais la collectivité se fera un plaisir également de s'approvisionner, d'approvisionner la cantine scolaire via ce maraîcher qui, là on ne peut pas faire plus court, en circuit court. Voilà. Les travaux de sécurisation, on a des travaux de sécurisation au niveau de la route de Bouillac, tout le monde connaît la route de Bouillac, qui permet d'aller à Condas, jusqu'à Terraçon, sans passer par le Lardin et toutes les zones 30 de la départementale 6089. Alors certes, c'est un avantage, ça fait gagner du temps à certains, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a une circulation qui est quand même assez abondante, avec également des poids lourds qui vont sur le site industriel des carrières boissières, enfin des anciennes carrières boissières, mais aussi de la BIP, de la déchetterie. Donc ce carrefour qui était un petit peu accidentogène, dans cet angle, il y avait une maison un peu délabrée des années 70. Donc la commune a fait le choix, là aussi, de l'acheter, de la faire démolir. Là, elle est actuellement rasée. Et courant avril-mai, on devrait lancer des travaux, là aussi d'aménagement. J'ai eu le cabinet de la sous-préfecture qui va nous soutenir financièrement sur cette opération. Et là aussi, on va faire des parkings, on va aménager des zones végétalisées. Et on en profite également pour faire des arrêts de bus aux normes, pour justement les enfants et les élèves qui empruntent les bus, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, en termes de travaux, j'ai balayé rapidement un petit peu tous les projets que l'on a lancés pour cette année. Le bilan 2021, un petit mot. Quelle est pour vous la plus belle réussite ? Voilà, ce qui a été réalisé. Et peut-être aussi le plus mauvais souvenir, peut-être ? Le plus mauvais souvenir, je pense qu'il a été partagé partout. C'est cette pandémie, c'est les confinements à répétition, avec une gestion quelquefois hasardeuse de certaines problématiques. Toutes les collectivités se sont mobilisées pour apporter des réponses et un soutien à la population. Toutes les collectivités ont joué le jeu. Les services de l'État ont joué le jeu aussi. Les services de l'État du département ne sont pas responsables de la politique nationale ou fixées par des élus ou un gouvernement. En tous les cas, à chaque fois qu'on a pu, on a trouvé des relais au niveau des services de l'État qui sont venus nous soulager. En termes de réussite, je dirais que c'est même la confirmation d'une réussite. Ce sont nos éleveurs que nous avons installés sur le périmètre de Condas, Condas-sur-Vézère, Colis, Saint-Amand, Aubasse et les Farges, qui remportent un vif succès sur leur activité pastorale. L'été, pour eux, s'est très bien passé. Ils ont pu commercialiser et avoir des marges de rentabilité très intéressantes. Donc voilà une réussite agricole ou agropastorale réussie sur notre Val-et-Vézère et qui participe à l'entretien des milieux, l'entretien des paysages, puisque si on veut accueillir des touristes, il nous faut aussi un paysage qui soit en capacité d'accueillir et d'offrir une qualité paysagère à nos invités. Et en même temps, on a créé une entreprise. Oui, et puis il se développe. Il y a un partenariat qui est en train de se créer entre les deux éleveurs. Ils ont créé une structure de découpe, de commercialisation, de transformation. Et là, aujourd'hui, ils sont même en train de travailler avec d'autres éleveurs pour structurer cette offre au niveau départemental avec plusieurs éleveurs pour, là aussi, valoriser cette production locale. Puisqu'on a la capacité, et je trouve dommage qu'on n'insiste pas, même d'une manière plus générale, sur la capacité d'un territoire à produire et à s'autosuffire, ce qui répondrait d'ailleurs à des problématiques environnementales et de transition énergétique et de développement durable. Nous avons les capacités. Il faut juste mettre en place tout cela. Encore un petit mot sur l'année 2022. Alors, quel serait pour vous le projet qui vous tient le plus à cœur et surtout de garder l'espoir, j'imagine ? Oui, alors, il y a plusieurs thématiques. Aujourd'hui, on a quand même une société qui a été un petit peu perturbée, et déstructurée dans son relationnel, dans toutes les relations sociales. Et là, les associations communales jouent leur rôle. On a quand même un tissu associatif à Condé-sur-Vézère extrêmement dense, dynamique. Ce que j'avais calculé, en termes d'adhérents, on dépasse la population des GF de la commune, pour vous dire. Donc, Condé-Animation, bien sûr, avec la fête médiévale, la promotion de la culture occitane, la marche nordique, l'école de foot, avec son école de foot intercommunale, on a la chasse, on a la course d'orientation qui nous fait chaque année des compétitions, soit au niveau régional, soit au niveau national. Nous avons l'association de pêche, nous avons une association de tir à l'arc, l'Amicale Laïque, avec la danse des jeunes. Voilà, et tout ça, je les encourage, ces dirigeants, et je les remercie pour leur persévérance, ils viennent apporter un réconfort et permettre à un certain nombre de personnes de se rencontrer et de reprendre goût aux échanges et à la vie en société. Voilà, après, le plus gros projet, on va dire, de la collectivité pour cette année 2022, bien entendu, ce sera la commanderie où on dépend un petit peu de toutes les orientations architecturales du bourg, de rénovation du bourg, de réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments de la commune, mais aussi des privés. Et là, à ce titre-là, on pourra voir ce qui peut être fait au niveau des opérations de rénovation urbaine dans le cadre de programmes intercommunaux ou nationaux. Voilà, il y a toute une dynamique dans le bourg. On souhaite rendre attractif le bourg et on est sur la piste aussi de réinstaller un boulanger. C'est une grosse demande de la population. Voilà, j'espère que les négociations vont aboutir. Les premiers contacts m'ont semblé très intéressants et surtout les orientations. Voilà, je pense qu'on aura un très bon boulanger. J'aimerais pouvoir en dire autant en matière médicale. Toujours même dans le même local ou un autre local ? Oui, le même local avec une production artisanale puisque c'est un compagnon qui a l'habitude de travailler des produits un peu atypiques et je pense qu'il correspondra un petit peu aussi à la demande du territoire. Pas être toujours sur de la boulangerie industrielle si vous voyez ce que je veux dire. Qui cause d'ailleurs pas mal de toutes ces activités industrielles, de commerce industriel cause de gros dégâts aussi à nos commerces locaux de petites communes rurales comme les nôtres. Au niveau de l'installation de ce boulanger on me dit souvent et le médecin et j'aimerais pouvoir le rendir autant. Malheureusement il y a une telle pénurie de médecins c'est pas les quelques actions petites actions qui ont été menées par le gouvernement qui vont nous solutionner la problématique et je l'ai abordé à maintes reprises avec les députés et malheureusement il n'y a pas de volonté d'aller beaucoup plus loin dans la solution de cette problématique puisque M. Macron du temps où il était ministre il a su pour une certaine profession réglementée imposer des créations d'offices des lieux des nombres d'offices créés d'offices notarios il a su le faire il y a mis les moyens moyens juridiques je regrette qu'il n'en fasse pas autant pour le milieu médical parce qu'aujourd'hui une grosse population une grosse partie de la population est vraiment en souffrance de soutien médical de suivi médical et je pense que même à très court terme la situation va devenir très très critique oui c'est un problème très important puisque quand son propre médecin part à la retraite on n'a plus personne il n'y a pas de successeur déjà les quelques médecins qui restent sur le territoire sont déjà saturés et refusent de la patientèle et ça il y a 5 ans de ça le constat était là puisque j'avais averti à l'époque de manière très très amical la députée de notre circonscription et je vois que rien n'est avancé les problématiques de territoire ne sont pas prises en compte et il est temps que ce renouvellement d'ailleurs au niveau des législatives permette de remettre des élus qui sont vraiment attachés ancrés sur le territoire qui puissent traiter ces problématiques bonne année monsieur le maire bonne année monsieur Rassab bonne année journalistique et au plaisir de vous revoir on reste avec Stéphane Roudier qui a une déclaration à faire aujourd'hui oui alors est-elle anticipée je ne pense pas c'est le fruit d'une longue réflexion aujourd'hui j'ai quand même une expérience au niveau local en tant qu'élu local en tant que maire en tant que vice-président de la communauté de communes et pour la participation de diverses commissions au niveau de la préfecture pour moi je ressens le besoin d'aller au-delà et de me présenter aux élections législatives de juin 2022 donc je détaillerai mon programme ultérieurement mais d'ores et déjà j'ai une motivation et c'est pas d'aujourd'hui j'avais déjà ce ressenti et on voit vraiment qu'il y a besoin de créer une dynamique au niveau national pour défendre des territoires ruraux comme les nôtres qui sont souvent des territoires délaissés par rapport à de grosses métropoles désertification médicale et plein d'autres sujets font que il y a plein de thèmes qui vous ont poussé quelque part à prendre cette décision oui alors je vais dire moi je suis un maire rural j'ai toujours été attaché à mon territoire j'ai toujours vécu sur ma commune je me suis absenté le temps de faire des études sur la région bordelaise mais je me suis hâté de revenir sur ma commune et depuis je me suis toujours investi sur ma commune commune et le territoire en général j'ai un certain nombre d'élus collègues du secteur de la vallée Vézère pour aller jusqu'aux Eizi notamment le grand site mais aussi la vallée du Colis le Terra Saunet savent que je m'investis pour des projets de territoire et pour notre territoire je suis attaché à mon territoire et je pense que nous avons une double difficulté la première c'est que déjà un territoire rural à peu d'équipements est déjà défavorisé mais en plus en termes de population et de pouvoir politique nous pesons moins que des grosses agglomérations et des grosses métropoles on a quand même un problème en France c'est quand même une verticalité dans l'action politique qui fait que dès lors qu'une métropole a pris le pouvoir toutes les actions sont généralement centrées sur ces grosses métropoles on le voit encore aujourd'hui en matière d'urbanisme les coefficients d'artificialisation des sols on va être nous territoire ruraux les variables d'ajustement quand je vois des grosses agglomérations même comme Périgueux ou Bordeaux ou des dizaines des centaines d'hectares quelquefois de zones agricoles de bonne qualité sont sacrifiées pour des zones commerciales ou des zones industrielles nous on va nous nous geler toute capacité d'évolution sous prétexte que ces espaces ont été consommés sur d'autres territoires c'est pas un développement uniforme sur le territoire la France une et indivisible pour moi elle doit être au même titre sur un pied d'égalité ce qui n'est pas le cas aujourd'hui les territoires ruraux sont défavorisés je parlais il y a quelques années on avait une loi montagne moi je demanderais une loi pour les territoires ruraux avec des dérogations spécifiques pour nous territoires ruraux il y avait des initiatives d'ailleurs où quelques préfets auraient quelques latitudes supplémentaires sur certains territoires pour déroger à certaines grandes règles nationales qui certes doivent s'appliquer sur les grosses agglomérations mais nous sommes un territoire rural et nous avons besoin de dérogation voilà voilà en quelques mots les motivations qui m'amènent à me présenter à ces élections législatives est-ce qu'on peut vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas parce que la quatrième circonscription de la Dordogne est grande donc est-ce que l'on peut vous présenter alors maire de Condas-sur-Bésir je crois que c'est le deuxième mandat oui et puis donc vous avez pris la responsabilité à la communauté de communes du Terrassonné et du Haut-Péridon-Noir oui alors au niveau de la communauté de communes je suis en charge de tout ce qui est contractualisation et d'une manière générale de tout ce qui touche au projet de territoire et le projet de territoire c'est là où je pense que nous avons donc sur le canton du Terrassonné au Périgord-Noir une carte à jouer récemment j'étais à la région je suis intervenu en tant qu'élu en tant que maire de Condas et président de l'association pastorale foncière du Randal pour parler d'agriculture extensive et d'élevage et en quelques mots l'objet de ce colloque était d'exprimer les plus-values de l'élevage sur les territoires comme outils d'aménagement développement durable amélioration des sols du fait du pâturage avec la création de matières organiques voilà j'en passe et des meilleurs ce qui est intéressant dans ce colloque c'est que j'ai rencontré j'ai été confronté mais de manière très amicale et constructive à un élu basque et en fait les problématiques les problématiques que nous avons sur le territoire et que nous pouvons rencontrer en termes agricoles ou économiques industriels sur notre territoire n'est pas du tout la même qu'aux pays basques ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques et pourquoi aux pays basques ils sont capables de vous faire de la cerise des espadrilles de la charcuterie du piment d'espelette et tout ça attaché valorisé par un territoire et aujourd'hui c'est ce qui nous manque nous manquons d'identité d'identité culturelle touristique agronomique gastronomique et ça c'est un élément que nous devons développer sur le territoire sur le Périgord noir on a quand même une carte de visite qui n'est pas négligeable Dordogne Périgord noir on ne transforme pas l'essai et c'est ça qui me pose problème et c'est aussi cette volonté de dire en prenant un niveau supérieur et en allant au niveau national j'aurais peut-être plus de moyens pour influencer cette dynamique et créer cette dynamique sur le territoire et défendre le Périgord noir voilà on a le foie gras on a la noix c'est pas suffisant beaucoup de territoires l'ont est-ce que vous identifiez particulièrement la zone de la vallée Vézère alors certes Lascaux était également une belle carte de visite mais ça ne suffit pas je vois le Pays Basque et c'est là où ils sont capables de construire l'avenir les jeunes issus de leur territoire ne quittent pas le territoire ils s'installent sur le territoire il n'y a pas d'entreprise qui est en défaut de reprise d'activité idem pour les exploitations agricoles nous aujourd'hui 50% de nos structures agricoles les chefs d'exploitation ont plus de 55 ans ce qui veut dire que dans 5 ans il y a la moitié des agriculteurs qui vont se retrouver sans successeurs et on va se trouver avec des terres qui ne seront plus cultivées donc la problématique qu'ils ont et c'est ce que je lui avais dit d'ailleurs à monsieur Ocafrin j'aimerais avoir la dynamique du Pays Basque en Périgord noir pour fixer nos jeunes sur le territoire pour qu'ils viennent porter des projets sur le territoire et qu'ils viennent promouvoir le territoire et créer du dynamisme de l'économie désertification médicale désertification agricole c'est ça ? oui il faut être courageux pour rester sur le territoire et je comprends que nos jeunes aient envie d'aller ailleurs donc il y a toutes ces problématiques à solutionner mais c'est pas des problématiques nouvelles c'était il y a 5 ans de ça on avait mis déjà tous ces problèmes sur la table et aujourd'hui on a répondu à quoi ? on répond on fait de l'emballage je vais pas utiliser de terme anglo-saxon mais on refait des emballages pour les représenter souvent même il n'y a pas plus de moyens qu'il y a 5 ans sauf qu'on les présente stratégiquement d'une autre manière pour dire voilà on vous propose quelque chose de nouveau non les fonds sont identiques ils sont juste redirigés et c'est même peut-être plus problématique puisqu'ils sont redirigés à travers des appels à projets et là aussi fracture entre les territoires ruraux et les grosses agglomérations un appel à projet où vous devez y répondre sous deux mois alors qu'une grosse agglomération a un personnel à disposition qui a déjà anticipé tous ses travaux et qui a la capacité financière de supporter ses charges de personnel est capable de répondre sous 15 jours alors que des collectivités comme les nôtres communales ou intercommunales nous n'avons pas la capacité de répondre dans des délais aussi courts c'est pour ça que régulièrement on demande des prorogations de délais pour répondre à ces appels à projets mais malgré tout on n'est pas on n'a pas assez de latitude pour agir on sait que parmi vos sujets de prédilection en tant que maire de Condasseur-des-Aires vous êtes très lié à des sujets et des thèmes qui vous tiennent à coeur donc voilà le randal l'environnement le tourisme les jardins partagés voilà il y a plein de choses qui font que c'est l'art de vivre c'est quoi ? oui c'est un art de vivre c'est à la fois être vivre paisiblement sur un territoire qui est capable d'accueillir des personnes pour y travailler pour y vivre pour produire pour y consommer plutôt de manière locale raisonner comme je disais tout à l'heure on a les capacités de produire il faut simplement nous accompagner plutôt que de favoriser l'installation de grosses industries dans des grosses métropoles ou d'ailleurs Bordeaux aujourd'hui s'est tellement développé que les problèmes des Bordelais ressemblent à ceux des Franciliens en termes de délai de transport d'inconvénients de transport d'une manière générale donc je souhaiterais qu'on rééquilibre les territoires et qu'on ramène une industrie qui doit s'installer pourrait venir s'installer sur des territoires ruraux comme les nôtres nous avons les capacités de les accueillir il faut juste les orienter et arrêter de favoriser ces cross-métropoles Qu'est-ce qui vous plaît dans le rôle de député et quels seraient le ou les deux thèmes ou les trois thèmes les plus importants que vous aimeriez là où vous aimeriez agir ? Alors l'urgence je pense que l'urgence c'est ce désert médical désertification médicale qui est problématique puisque nous avons un certain nombre de citoyens qui n'ont plus de médecins qui n'ont plus de suivi médicaux donc à terme en termes de santé publique de coûts de santé publique ça va exploser ça va exploser même en termes social les personnes vont se trouver dans la détresse parce qu'ils n'ont pas été suivis pas détectés de manière régulière donc tout ça pour moi ça devient la priorité pour notre territoire et là il faut que notre gouvernement arrête de se cacher derrière de faux arguments et avoir le courage de solutionner ce problème il y a des solutions il n'y a qu'à créer des bourses mettre en place favoriser l'accès aux études de certains jeunes qui auront l'obligation en contrepartie de venir s'installer sur nos territoires mais je pense qu'ils ne seraient pas mécontents je pense qu'ils pourraient s'épanouir sur ces territoires il faut que cette politique s'impulse au niveau national voilà l'économie en général ce qui me gêne aujourd'hui dans les stratégies qui sont proposées c'est qu'on installe à tout prix ça ne suffit pas on a déjà beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter on a du mal à fixer sur le territoire nos jeunes la priorité c'est redonner envie aux jeunes de rester sur le territoire de s'investir de s'investir dans les entreprises de reprendre les entreprises de créer des projets et c'est ça qui fera vivre notre territoire et après c'est cette question d'identité de territoire il faut donner une identité quand vous allez sur un territoire où vous souhaitez vous diriger vous regardez quoi une direction un panneau une indication et c'est ça qui nous manque aujourd'hui on a des outils on a quelques déjà idées de marquages territoriaux mais ça ne suffit pas il faut aller bien au-delà il faut aller sur la différenciation territoriale j'ai un ami qui est de nos sociologues et qui a fait une étude qui allait au Canada et qui a développé un certain nombre de thématiques là-dessus ça fonctionne des territoires le mettent en place et je pense que notre territoire doit également s'orienter vers cela une valorisation de son territoire avec tous les atouts que nous avons est-ce qu'il ne faut pas jouer plus sur la formation vous parlez pour les entreprises les jeunes pour les garder sur le territoire est-ce que c'est pas au niveau de la formation voire plus loin de manière générale sur l'enseignement oui alors je veux rentrer dans tous les détails mais vous soulevez une bonne question aujourd'hui on forme des jeunes qui passent un bac puis qu'on envoie en faculté faire une licence peu importe laquelle je vais dire et ces jeunes ne se reconnaissent pas forcément dans ce cursus scolaire et déjà quand ils arrivent au terme de la licence c'est déjà une bonne chose mais beaucoup se trouvent en échec bien avant la licence sont désorientés n'ont plus aucun goût quand vous passez d'échec en échec c'est vrai que quand on est jeune si en plus vous avez quelques difficultés ou peu d'aide derrière vous c'est compliqué et ça c'est aussi un des points à prendre en compte c'est valoriser notre jeunesse les accompagner leur ouvrir des portes leur favoriser c'est vrai que l'apprentissage la formation beaucoup s'épanouissent je vois que tous ceux qui ont fait qui ont réussi à quitter ce cursus qui ont quitté des licences parce qu'ils ne se sentaient pas bien et qui sont partis sur de la formation professionnelle en fait ils sont en train de s'épanouir et ça c'est les futurs entrepreneurs de demain et c'est bien cela qu'il faut qu'on développe également sur notre territoire donc plus de médecins plus d'agriculteurs le retour des agriculteurs et plus d'enseignants des enseignants et d'une manière générale plus de moyens pour les services publics que ça soit la santé on le voit avec la crise du Covid le manque de moyens le manque de lits le manque de moyens dans les hôpitaux pour accepter les flux de malades que ça soit dans l'éducation nationale que ça soit dans la police les services publics n'ont pas à devoir supporter des notions de rentabilité et c'est là où il y a une erreur et sur nos territoires là aussi on est encore en train de le payer avec les fermetures de trésorerie les fermetures de centres des impôts alors certes on nous met des maisons France Service c'est un emplâtre sur une jambe de bois la maison France Service n'est qu'un relais d'un certain nombre d'organismes neufs au total qui ne feront que la boîte aux lettres ils ne vont pas solutionner vos problèmes ils ne vont pas répondre à vos problématiques alors qu'avant quand vous aviez un percepteur que vous vouliez demander des étalements de paiement que vous vouliez demander même des explications sur la liquidation de tel ou tel impôt vous aviez des réponses vous aviez une personne pour le cadastre pour l'enregistrement au niveau du centre des impôts de Sarla tout ça a disparu et ce n'est pas la maison France Service qui va le régler et cette problématique malheureusement nos députés l'ont vendue comme un produit la solution à la désertification des services publics sur nos territoires c'est une erreur tout simplement est-ce qu'il n'est pas trop tôt est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre le résultat des présidentielles pour se lancer dans la bataille des législatives non il n'est pas trop tôt puisque moi mon combat il dure depuis des années déjà d'une part d'autre part le résultat des présidentielles m'importe peu et je pense que c'est les députés qui seront élus en juin 2022 qui feront la France de demain voilà donc pour moi il est temps en fait je ne fais que poursuivre mon action municipale et qui je l'espère ira au niveau des législatives mais c'est une action de tous les jours et je ne vais pas attendre que tel ou tel parti en plus étant apolitique pour ne pas être canalisé et enfermé dans un diktat d'appareil politique je n'ai pas de délire à respecter je n'ai pas de compte à rendre c'était la question que j'allais vous poser alors qu'allez-vous vous présenter on connaît la réponse avec une couleur politique non mais pourtant on sent bien que derrière vos actions il y a quand même certaines couleurs pour ne pas les citer les verts par exemple oui bien sûr il y a une sensibilité je suis attentif à l'environnement mon environnement proche et ceux qui m'entourent donc forcément l'environnement est à prendre en compte et ça quels que soient les partis politiques le social nous voyons bien que nos populations sont en détresse sociale médicale financière à différents niveaux donc après comme je vous dis je ne me cantonne pas dans une optique politique particulière comment vous me classeriez quand je vous dis qu'il faut développer l'économie sur le territoire et dynamiser et aller vers des produits de qualité de pointe et avec des compétences particulières que l'on est capable de proposer à des jeunes voilà donc je pense qu'à un moment donné autant au niveau local la couleur politique généralement il est accepté ou il est plutôt accepté de ne pas avoir de couleur politique et je pense qu'il faudrait qu'il en soit de même au niveau national arrêter tous ces combats de partis politiques et vraiment travailler pour le territoire et si je suis élu ça ne sera pas pour respecter les orientations de tel ou tel président ça sera vraiment pour défendre un territoire et les habitants de ce territoire voilà merci à vous Stéphane Rouillet merci monsieur Rassa avec grand plaisir merci et à très bientôt à très bientôt